je pense qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on traverse tous aujourd'hui je pense qu'en pleine mer c'est pas mal on doit être assez tranquille j'ai appris je ne savais pas faire de voile j'ai appris à faire de la voile pour le film pendant un mois j'ai été coaché donc tout ce qui se passe tout ce que je fais en termes de navigation est vrai c'est la façon dont Xavier travaille une forme d'immersion et d'attention au réalisme tout doit être très réaliste et ce qui est très agréable pour un acteur moi j'aime ça de pouvoir s'appuyer sur une connaissance réelle et là ça a été on a vraiment traversé, j'ai navigué seul j'ai aimé ça j'ai vraiment découvert ça même si ça a été très physiquement épuisant parce que la tempête a été faite en pleine mer alors qu'on tournait en décembre donc l'eau a été gelée je suis tombé en hypothermie voilà tout ça mais tout ça crée aussi l'attention et ce que je peux jouer dans le film mais c'est une c'est une alchimie c'est l'alchimie de plusieurs choses d'abord la rencontre d'un scénario d'une histoire d'un personnage qui va stimuler quelque chose en moi ou pas la rencontre d'un metteur en scène de son univers et puis voilà mais les bons choix je ne sais pas si je fais les bons choix je fais les choix que je peux avec mon cœur avec 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 la vibration que me procure une histoire ou un personnage il faut que ça révèle quelque chose que ça peut m'apprenne quelque chose que ça bouleverse quelque chose en moi pour être curieux et pour pouvoir m'aventurer dans une aventure cinématographique je donne énormément parce que c'est normal de ma personne quand je suis dans un film donc il faut que ça envahie la chandelle et voilà maintenant maintenant ce qui est important aussi c'est l'aspect humain ce que je découvre au fur et à mesure du temps ce qui reste ce n'est pas spécialement les films c'est ce que j'ai vécu le temps d'un tournage en traversant le film avec une équipe avec un metteur en scène avec d'autres acteurs avec un rôle c'est ça qui reste à la fin donc ça m'est primordial aujourd'hui après le côté rural du film était très important parce que d'une part ce qui était déjà qui faisait au-delà partie du projet en lui et qui était très exaltant pour moi c'était que que Xavier m'a tout de suite dit que c'est un film qui voulait très proche d'une forme d'ultra naturalisme où tous les personnages étaient joués par des vrais personnages dans la vie sa femme c'est sa vraie femme dans la vie sa fille c'est sa vraie fille il y avait une forme d'immersion dans le réel et dans son réel à lui que je trouvais très touchant et très très intéressant en termes d'expérience de l'acteur et de cinéma après le fait que ce soit en Normandie du coup oui forcément découle peut-être de ce qu'il traverse mais je ne pense pas qu'il y a un aspect direct sur le paysage sur l'endroit en parlant du personnage il n'y a aucun aspect qui a été désagréable parce que les données étaient données directement et faisaient partie du projet donc c'était soit que j'acceptais la façon dont le projet était amené soit pas et moi je trouvais ça très exaltant de me plonger là-dedans et d'être aussi proche de son intime de l'intime de Xavier et en fait ça s'est passé comme ça je mangeais avec lui on était très très proches durant le film en dehors du film avec sa famille avec ses parents mais tout en fait était comme ça en fait le fait j'étais très curieux en fait de l'autre ma position en tant qu'acteur le fait de rencontrer ces gendarmes de travailler avec eux d'avoir la chance de pouvoir les suivre durant un mois avant le film pour absorber énormément de choses pour moi m'a permis surtout aussi de regarder l'humain en fait et de découvrir qui sont tous ces gens en fait et de ne pas me plus illusionner comme une forme d'éponge où en fait j'étais là pour observer et rentrer dans leur intime à tout niveau que ce soit la gendarmerie la famille de Xavier ou le fermier voilà c'était le but c'était de rentrer et toucher l'intime le plus important pour moi est souvent en fait quand je rentre dans un personnage et que je dois recréer un univers que ce soit professionnel ou autre que ce soit le plus crédible possible donc pour moi c'était ultra important d'être très crédible en tant que capitaine de gendarmerie alors que je ne connais pas ce métier que je n'ai jamais approché un gendarme d'aussi près qu'à partir de ce moment-là donc et puis surtout encore plus que je tournais avec des vrais gendarmes donc pour moi c'était primordial qu'on y croit et que tout soit crédible ça c'était une des choses qui était pour moi le plus important et puis après tout ce qui est de navigation aussi c'est quelque chose que j'ai découvert pour le film et qui était assez intense parce que tout ce que je traverse dans le film je le traverse en vrai encore une fois parce que vous aviez très à cheval sur le réalisme de ce que traversent les personnages et qui est pour moi en tant qu'acteur une force pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose de concret de réel mais du coup ça a été très difficile parce qu'il faisait très très fain on tournait en décembre on a traversé la mer j'étais seul en pleine tempête qu'on a recréé mais avec des litres d'eau je suis tombé en hypothermie on a failli chavirer on a dû arrêter pendant plusieurs attentes parce qu'il y avait une énorme tempête les conditions étaient météorologiques qui étaient compliquées voilà tout ça a fait mais tout ça crée aussi l'attention de cette partie-là du film qui est importante oui bien sûr j'ai Xavier il y a eu une vraie rencontre humaine j'ai eu la chance ces derniers temps de faire des rencontres importantes professionnelles qui ont qui ont débordé sur des rencontres humaines et qui sont devenus des amis et des gens que je trouve talentueux et dont j'observe la façon de faire moi je suis metteur en scène moi-même donc forcément j'ai un oeil aussi vachement curieux sur comment travaille quelqu'un d'autre comment il met une partie de lui l'humanité qu'il met l'énergie qu'il met à travailler à faire un film c'est très enrichissant maintenant aujourd'hui en plus je me rends compte que ce n'est pas ce qui reste après la fin d'un film qui soit sorti qui est marché qui n'est pas marché qui a eu les bonnes critiques à travers vous ou autres médias ou pas ce qui reste en fait c'est les rapports humains et encore plus sur ce film si je reparle de ce film-là l'humain l'intime a été tellement important et tellement au centre du projet que ça reste un projet unique je pense que le sujet le permettait et je pense que c'était l'envie de Xavier de pouvoir forcément toucher à différents niveaux sociaux ou presque politiques dans son film c'est quelqu'un qui est très curieux Xavier qui est très curieux d'information il a besoin de s'initier dans le monde dans lequel il vit et d'essayer de le comprendre et il a un avis et une position et encore une fois c'est là où on se rejoint c'est qu'il est dans l'intime et dans l'humain et voilà et il a besoin de rencontrer et rencontre à travers ses différents personnages que ce soit le personnage de Julien ce que traverse le quotidien de gens en fait de ce qu'eux traversent ce qu'eux vivent et ils s'intéressent aux petites gens au quotidien de gens qu'on regarde moins ou qui sont mis de côté et une forme d'avoir envie de parler de ça de mettre en avant des situations qui ne devraient pas l'être et à travers un film c'est super et là encore plus parce que le personnage de ce gendarme lui est au quotidien il traverse ça il y a un rapport très social dans son métier où il est au quotidien face à des gens qui souffrent de plein de manières différentes donc c'était la façon de pouvoir au plus large montrer ce que peut traverser toute condition humaine donc c'est la façon